Ah Minecraft, ça va bientôt faire 10 ans que la première version jouable du jeu est apparu. De la version classique, distribuée au public le 17 mai 2009 à nos jours, le jeu a connu de profonds changements à travers les âges, mais il reste toujours aussi haut dans le cœur des fans. Mais depuis quelques semaines, un nouveau jeu fait énormément parler de lui, Itale, un Minecraft-like à la sauce aventure qui n'est pas sans rappeler Cube World il y a quelques années. Mais alors, s'agit-il enfin du jeu qui détrônera Minecraft ? Si vous suivez l'actualité du jeu vidéo, vous n'avez pas pu passer à côté de l'annonce d'Itale, un jeu qui est en préparation depuis plus de 2 ans par le studio iPixel, les mêmes que le serveur de mini-jeux Minecraft, et soutenu par Riot Games, les développeurs de League of Legends. La première chose à dire, c'est que Itale, ce n'est pas Minecraft. En revanche, iPixel, le studio qui développe le jeu, lui est constitué de gens qui ont joué pendant des années à Minecraft. Et c'est bien là le point qui me rassure. Ils connaissent les erreurs à ne pas commettre, ils ont vu les autres jeux se casser la gueule, et ils vont pouvoir s'inspirer, sans pour autant copier, l'univers de Minecraft. Finalement, le jeu semble se rapprocher beaucoup plus d'un Cube World, à mon sens, apportant une dimension beaucoup plus axée aventure et RPG. Les joueurs pourront bien évidemment construire ce qu'ils veulent, comme dans Minecraft, mais ils pourront aussi réaliser de nombreuses quêtes et donjons pour progresser dans le scénario du mode aventure. Le jeu s'annonce très prometteur et ultra complet. Quand on le compare à Minecraft, on a l'impression d'y voir beaucoup plus de blocs, d'armures, de mécaniques, d'objets, ou même simplement de créatures. Je ne compte même plus le nombre de mobs différents que l'on voit dans le trailer tellement il y en a. En plus, au moment où j'écris cette vidéo, les développeurs ont récemment dévoilé le système de génération des mondes, et il a l'air hyper intéressant. On démarrera sur une planète qui s'appellera Orbis, et qui sera divisée en 6 zones. Une terre volcanique, une zone de neige, un désert, des prairies, et deux dernières zones qu'ils n'ont pas encore dévoilées. Et ce qu'il y a de super intéressant, c'est que ces espaces seront eux-mêmes divisés en plusieurs biomes, ce qui promettra une diversité incroyable. Et je ne parle même pas des grottes ou des fonds marins qui seront également extrêmement fournis et développés à en voir les screens. Plein d'autres choses sont également prévues, comme des fleurs, des plantes, un système de météo, des minerais, des PNJ, des meubles, ou évidemment le système de combat qui, personnellement, le point de vue me rappelle énormément Skyrim. Alors forcément, présenté comme ça, ça donne l'eau à la bouche et on se dit qu'Hytale, il a les moyens d'enfin détrôner Minecraft. Mais est-ce que ce sera réellement le cas ? Selon moi, non. Attention, le jeu m'intéresse énormément, et vous pouvez être sûr qu'il y aura des vidéos dès sa sortie. C'est exactement le style de gameplay que j'adore, vous le savez, moi, dès qu'il y a de l'aventure sur Minecraft ou sur d'autres jeux, je suis partant, je fonce, c'est-à-dire la première. Seulement, bah, Minecraft, à mon sens, il a beaucoup trop d'avance. C'est un jeu qui a survécu à toutes les grosses modes, de Call of Duty à Fortnite, en passant par League of Legends, ou encore tous les Minecraft-like qui ont voulu le détrôner, comme Cube World, Creative Earth, Portal Knights, ou encore Stellar Overload. Minecraft a pour lui la chance d'être connu dans le monde entier et d'avoir une base de fans absolument gigantesque. Je rappelle juste qu'il est le jeu le plus joué de tous les temps derrière Counter-Strike et League of Legends. C'est pas rien. Et il faut pas oublier que Mojang s'est fait racheter par Microsoft. Alors, d'accord, au début on n'a pas vu la différence, mais force est de constater que sur les derniers mois, le jeu repart de l'avant et offre des mises à jour assez régulières, si bien que les mods n'ont même plus le temps de tous être mis à jour. Le jeu s'est remis en route et il écoute sa communauté pour leur offrir ce qu'il demande. A mon avis, Hytale a surtout une voie royale pour s'imposer comme étant le meilleur Minecraft-like jamais créé. A mon avis, le jeu qui pourra le détrôner, bah ce sera justement pas un Minecraft-like, mais bien un tout nouveau concept qu'on ne connaît évidemment pas encore, et qui nous émerveillera tout comme la première fois qu'on a ouvert Minecraft en fait. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, est-ce que vous attendez Hytale ? Est-ce que vous pensez, vous, qu'il peut détrôner Minecraft ? J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, et petite information, sachez que je me suis inscrit sur le site à la bêta d'Hytale, donc comptez sur moi pour vous faire des vidéos sur le jeu lorsque je l'aurai en main. Merci à tous, n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé, et pensez à vous abonner. On se dit à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501